Bonjour, donc aujourd'hui nous allons voir la commande, alors je l'ai mis en deux morceaux, mais la commande il y a un tiré, donc la fonctionnalité EBGP multi-hop, pour ça je parle de fonctionnalité je ne mets pas de tiré, BGP multi-hop, alors on a deux AS ici qu'on va utiliser, donc on a l'AS100 et on a l'AS8, on va avoir un schéma qui va être un peu particulier, c'est-à-dire qu'on va utiliser le routeur RT102 ici, qu'on a déjà utilisé, et le routeur RT80, on va faire en sorte pour que les deux soient voisins, donc on va créer un peering en fait, entre 102 et 80, pourquoi pas, enfin je veux dire c'est pour les besoins de la démonstration. Alors, pour faire un peering comme ça, il faut, on l'a déjà vu à propos de la lookback, il faut un chemin qui aille jusque à l'adresse qui est désignée comme étant l'adresse de peering distant. Cette adresse de peering distant, on va l'avoir tout de suite dans la configuration, donc sur RT81, voilà, on voit que c'est l'adresse ETH0 181 180, alors vous noterez ici que j'ai choisi 100 sur cette interface. Voilà, le réseau, donc le réseau, c'est le réseau de type 100, puisqu'il est rattaché, c'est ce que j'avais dit ici, un réseau vers AS100, ça doit toujours être 100. Donc, ce qu'il faut faire, déjà, c'est créer une route. Alors, j'ai tout fait en route statique, de manière assez brute de fonderie, j'ai pas voulu mettre un protocole de routage pour rester simple. Donc, on déclare une route ici pour aller jusque là, parce que sinon, le routeur 81, il n'a pas moyen de savoir que l'adresse du peering, l'adresse se trouve ici, qu'il faut passer par le routeur 101. Il faut nécessairement une route. Et j'ai mis une route slash 32 parce que c'est une adresse de host, finalement. De même que sur RT 102, c'est très important. Généralement, il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites à cause de ça, parce que les gens mettent la route d'un côté, mais oublient de l'autre. Alors, ça peut être soit à cause des routeurs, soit même dans les configurations des machines utilisateurs ou des serveurs. Donc, on voit ici la route en question. Donc, pour aller à cette interface-là, le routeur là, il doit passer par cette interface-là, par RT 101. Donc là, avec ça, on a l'aller et le retour. On peut le justifier en faisant un ping qui va bien. On voit le ping, d'ailleurs, on voit le ping qui doit passer par le ping passe par Wireshark. Là, j'autorise ICMP, donc on voit bien le ping qui passe, il n'y a pas de souci. Je vais re-interdire ICMP. Et donc, voilà. Ensuite, on regarde un peu ce qui se passe sur les liaisons. Au niveau BGP maintenant. Donc voilà, ça, c'est important. Toujours, n'oubliez jamais, dans le réseau, vous êtes des professionnels. Vous commencez par la couche OZI 0, même du BGP, même un truc compliqué. Comprenez bien, dans le réseau, vous avez beau être CCIE++, si votre câble est pourri entre les deux routeurs, ça ne passera jamais. Donc, le premier truc à vérifier, est-ce que le câblage marche bien ? Donc ça, vous le faites assez facilement. Joe, INT, ETH 5. Et vous vérifiez comme ça que votre interface, elle est correcte. Ça, c'est... Vous avez vérifié OZI couche 1. Ensuite, couche 2, c'est Ethernet, on est OK. Ensuite, couche 3. Donc, couche 3, qu'est-ce que vous faites ? Ce qu'on a fait là, un ping. Donc, vous vérifiez en couche 3, en fait, que vous avez bien l'accès de bout en bout. Vous pouvez vérifier la couche 2 de OZI en faisant simplement un ping sur l'interface. Donc, ça vous permet comme ça de voir en ICMP que la liaison fonctionne correctement. 3, ça permet d'aller là. Donc, vous faites, alors c'est important, un ping à partir de RT102 et un ping à partir de 81. Comme ça, vous êtes sûr que dans les deux côtés, ça se passe correctement. Éventuellement, alors ça, je n'ai jamais essayé sur FRouting. Je vais faire le test là. On va essayer de faire un telnet. Je dois avouer que c'est un peu... Non, il n'y a pas de telnet. Bon, tant pis. On va se passer de telnet. Bon, c'est pas grave. Alors, donc, là, on a vérifié le niveau 3, pas de souci. Alors, maintenant, on va voir la configuration du BGP. Donc, on a Router BGP 100, OK. Neighbor 181, 180, Remote AS 8. Et là, on a Router BGP, voilà, 8. Neighbor 100, 101, 102, 102, Remote AS 100. Donc, tout va bien, si j'ose dire. Tout va bien. Donc, je fais un client IPBGP étoile. Et je regarde ce qui se passe avec... Je regarde ce qui se passe avec Wireshark. Pas grand-chose. Donc, je vais sur RT102. Je fais pareil. Client IPBGP étoile. On voit des trucs qui passent. On voit un truc rouge. Mais c'est pas génial. Donc, on voit ici, en fait, qu'on a RT102 qui envoie une demande TCP SYN vers 181, 181. Donc, c'est bien le bon routeur. Pas de souci. Pas de souci. Sauf qu'il y a quand même un petit truc qui ne va pas. Parce qu'on voit bien que ce n'est pas monté, en fait. Si vous regardez show IPBGP Neighbor, vous allez voir que, finalement, ce n'est pas monté. Donc, ça, c'est le premier. Voilà, celui-là. Vous voyez là, le ID, il est à zéro partout. Et quelque part, il y a marqué, et bien, tu n'as pas de chance, ce n'est pas monté. Voilà. Open SYN, 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 Z0. Voilà, il n'y a rien qui a circulé. Alors, comment c'est possible ? J'ai bien monté au niveau 3. J'ai vérifié. J'ai fait des pings. Je suis sûr. La configuration est bonne, a priori. Alors, qu'est-ce que se passe-t-il, donc ? Donc, pour ça, il faut aller voir, il faut aller voir dans, ici, parce que là, je vois bien, 181, 181, et puis, je n'ai rien d'autre derrière qui correspond à cette adresse-là. Donc, vu que j'ai un truc rouge, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Donc, destination de porte, OK, conversation incomplète, SYN, SYN, mais je ne reçois pas de SYN, pourquoi je ne reçois pas de SYN? Pourquoi ? Ça, je ne le verrai pas ici. À la limite, où je vais le voir, donc là, j'envoie le paquet SYN, normalement, le paquet SYN, il doit aller là, et je dois le recevoir comme ça, en retour. Donc, je vais aller voir sur cette liaison-là, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah oui, c'est du lourd, c'est que du Wireshark, c'est vraiment, là, on est vraiment dans la précision la plus précise. Donc, pour l'instant, bon, OK, je n'ai pas de paquet, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va relancer, en fait, l'opération. Là, on est sur 102. Je fais un ping, je devrais le voir passer, quand même. Le ping, il y passe. Le ping, il y passe. Pas de souci. C'est clair. Par contre, quand je fais un clear IPBGP étoile, il ne se passe rien. Je n'ai pas mis de filtre. Vous avez remarqué ? Quand je regarde, par contre, ce qui se passe sur la liaison sur laquelle je me trouve en ce moment, et que je refais la même opération, oh, c'est bizarre. Je vois bien le TCP qui passe. Alors, comment ça se fait ? Le ping passe bien. Par contre, TCP ne passe pas. C'est bizarre. Alors, c'est bizarre, mais ici, vous voyez, j'ai supprimé ICMP. Vous voyez pourquoi c'est important aussi d'aller dans les couches basses. Ah, c'est beaucoup plus clair. En fait, vous voyez là ce qui se passe. Suite à l'envoi du TCP, je reçois un message en ICMP du routeur. Alors, je triche parce que je ne sais. Et il y a marqué Time to Live Exceded. Donc, quelque part, quelque part, je vois qu'il y a un Time to Live Exceded. Comme je l'ai reçu juste après et que je le sais, je regarde le TCP ici et je regarde. Donc, je vois que du TCP, OK ? Parce que de toute façon, c'est l'envoi du Cine que je retrouve ici. Je vérifie que vous voyez tout bien. OK. Donc, jusque-là, tout va bien. Tout va bien. Il y a un certain nombre d'options. Je vais remonter le... Voilà. Donc, là, on a les informations qui sont ce qu'elles sont. Mais, on n'a pas tout regardé parce que ce qui m'intéresse, c'est le Time to Live, to Live. Et le Time to Live, en fait, il est dans l'entête IP. Et qu'est-ce que je vois donc ici ? Eh bien, Time to Live IP égale 1. Expert info, notre séquence, Time to Live, seulement 1. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que... On voit que ça se répète. Bon. Ça veut dire, j'envoie mon paquet Cine ici avec un Time to Live de 1. Lui, décrémente de 1 et il dit, ah ben non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Je vire le paquet, je ne veux pas en tenir compte. Donc, il y a une erreur. Donc, voilà. Ça s'arrête là, en fait. Et, en fait, EBGP MultiHop sert justement à éviter ce problème. Donc, je regarde la... la... le user manual. Donc, ça permet comme ça de pouvoir ne pas avoir justement ce problème quand... quand le... le pire se trouve MultiHopzAway. Donc, ça, c'est important. Ça, c'est important. on va utiliser cette commande. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas ultra clair, mais on va utiliser... Je vais revenir là-dessus. Donc, on voit, en fait, qu'il faut deux réseaux. il faut deux réseaux, en fait. Donc, ça veut dire un et deux. Donc, on va mettre deux, hop. Donc, ce n'est pas indiqué dans la doc. Ça aussi, ça fait partie des choses que vous devez savoir en tant que... en tant que professionnel. c'est-à-dire que toutes les... toutes les commandes ne sont pas nécessairement bien documentées, voire même il y en a certaines qui ne sont pas documentées, voire même il y en a certaines qui sont confidentielles. Donc, vous pouvez avoir comme ça un certain nombre de commandes qui sont... qui sont, voilà, pas déclarées. Donc, là, c'est vraiment un exemple typique. Donc, là, j'ai précisé l'adresse. Donc, je me mets sur le routeur 102, ici. Et je précise l'adresse du distant avec BGP Multi-Hop 2. Donc, là, on va voir ce qui se passe. Déjà, si je regarde... Si je regarde ici... Je vais enlever les ICMP. Déjà, pour faire un peu plus de place. qu'il peut se dire. Donc, on voit, en fait, qu'il y a eu un début de dialogue, en fait. Voilà, ici, SIN. SIN HACK. HACK. Et puis, un message open qui part. Non, pardon. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Voilà. Et puis, une retransmission. Et puis, des retransmissions. Et puis, il se passe rien d'autre, en fait. Donc, j'ai mis un Wireshark sur l'autre liaison. Ça veut dire la liaison qui se trouve... sur la liaison qui se trouve ici. Donc, on va voir passer le premier, en fait, celui qui réussit. Voilà. c'est celui-là. Voilà. Donc, on voit celui qui réussit. Donc, il reçoit... Il va recevoir, en fait, le paquet, mais il va se retrouver dans la même situation, en fait. Donc, là, on va retrouver l'arrivée de TCP, SIN, SINHACK, HACK, et l'OpenMessage. Donc, il va y avoir ici un HACK. Par contre, vous voyez ce qui se passe là, ici. C'est que ça, ça vous montre aussi le fonctionnement. BGP, vous ouvrez une décession dans les deux sens. C'est-à-dire que vous avez un sens comme ça et un sens comme ça. Et là, en fait, le sens comme ça, il a été ouvert. On a vu le message open qui passait. Par contre, quand on voit l'ouverture qui va dans ce sens-là, de 80 vers 101, à ce moment-là, on a un time to live, encore une fois, qui se trouve ici. on a un time to live, on a un time to live. Donc, on a plein de soucis. On a plein de soucis. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire la même chose, mais en mettant EBGP multi-hop 2. Vous avez la possibilité de mettre EBGP multi-hop sans préciser le nombre de sauts. Ça, en fait, c'est une question de sécurité. C'est une question de cybersécurité. Voilà. Plus vous avez envie de sécurité, plus vous devez préciser ça. C'est pour ça que je rentre dans ce détail. Alors, router BGP 8. Ok. Neighbor. Donc, on va reprendre 100, 101, 102, 102. Et ensuite, je fais un collet BGP multi-hop. Ok. Donc, je check router BGP 8. Neighbor 100. 101. 102. 102. BGP multi-hop. C'est parti. Voilà. Roule ma poule. Voilà. Donc, maintenant, on va voir ce qui se passe sur la liaison sur laquelle je me trouve. Voilà. Notification de message. Restart. Keep alive. Ok. si je regarde sur l'autre je vois pareil. Keep live. Update. Donc, il y a des choses qui se passent pas trop mal. Je vais regarder maintenant faire les vérifications sur les deux routers. Donc, show IP BGP Neighbor. Un peu long de ce côté-là. Donc là, on voit que Remote Remote Cooter ID il est bien monté. On voit qu'on a bien des Open Notifications Update Total. Donc, il y a du Send, il y a du Receive. OK. Si je vais voir sur 102 normalement je devrais voir la même chose. Donc, show BGP Neighbor. Voilà. Il y a tout. J'aurais pu faire un peu moins bourrin. Donc, le routeur distance est 8 partout. OK. Pas de souci. Et là, j'ai bien le dialogue qui s'est installé. Donc, il n'y a pas de souci que ça. OK. Donc, ce qu'il faut bien retenir de ça, c'est que vous avez donc un comment dire la possibilité de définir le nombre de saut maximum. ça peut être intéressant si vous voulez augmenter la sécurité. Par contre, il ne faut pas vous tromper. C'est, vous avez bien vu, c'est au niveau IP que vous avez le time to live. Donc, ça veut dire que, imaginons à la place de la loupe que j'ai un routeur à la place des deux loupes. Là, j'ai un routeur et là, j'ai un autre routeur et que ça, c'est des réseaux différents évidemment puisque j'ai un routeur qui les sépare. En fait, chaque routeur IP, même si ce n'est pas un routeur BGP, diminue de 1 le TTL. Donc, si ça, c'était deux routeurs que je rajoute en plus, en fait, ce n'est pas MultiHop BGP2 mais c'est BGP4 qu'il faudrait mettre parce qu'il ne faut pas oublier que c'est le niveau sous-jacent qui va compter, le niveau de la couche de la couche 3 du modèle OZI, le niveau IP. Donc, c'est ça qui est important en fait et il ne faut pas oublier de mettre ça dans les deux sens. Donc, vous avez évidemment pareil, c'est Routing, Cisco, tout ça, vous avez ce truc-là. Voilà, écoutez, je vous remercie puis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada